Vous êtes à l'espace Chervoix où on vous propose différents ateliers. Celui-ci sera l'atelier massage d'eau pour se masser entre amis, entre conjoints et apporter du bien-être à l'autre. Donc ce qui est intéressant c'est de se mettre par exemple au bout d'un lit avec un oreiller par terre pour s'agenouiller dessus au niveau des genoux plutôt que de s'asseoir sur la personne ou à côté de la personne où on risque de se faire mal aux genoux, de lui faire mal au bassin. Installer confortablement la personne avec, le cas échéant, un petit oreiller sous le ventre pour éviter de creuser trop le dos. Si la personne a des soucis de cervical, on va mettre des petites serviettes roulées au niveau des épaules de façon à ce qu'elle ait un petit peu plus d'espace au niveau de la nuque. Donc là on va travailler avec un massage à l'huile. On ne va jamais verser l'huile directement sur le dos. On se verse d'abord l'huile dans les mains, pas trop, on peut toujours y revenir après. Et puis on chauffe l'huile dans ses mains, on ferme comme ça, puis on chauffe un petit peu. Donc on commence par mettre de l'huile partout sur le dos en faisant des grands cercles et en revenant par les flancs. Donc on va descendre le long de la colonne vertébrale, tout doucement, tout doucement. Ça permet de prendre un premier contact et on remonte par les bords. La répétition ne pose pas de problème dans le massage familial. C'est vraiment une question de se sentir bien, de prendre contact. On est en train d'ouvrir la parenthèse. Après l'idée ce sera de les enchaîner les gestes. Deuxième geste, on va faire des cercles. Au lieu de faire un grand cercle comme ça, on va faire une spirale descendante et puis on reviendra par les flancs. Donc on fait quelque chose de symétrique. On ouvre à partir de la colonne vertébrale, on descend, on suit bien les contours et on descend jusqu'à la taille et même un peu plus loin. Si on se sent à l'aise. Alors après on va enchaîner avec un geste long. On va appuyer avec les pouces. Donc tout mon appui est sous les pouces et puis les mains sont là pour sécuriser et puis pour me marquer le chemin comme une autoroute. On descend avec les pouces, on utilise son poids, pas sa force. Si on utilise son poids, le contact sera sécurisant et doux. Si on utilise sa force, ça donne quelque chose de tendu. Donc on n'est que dans la détente. Et puis en geste pour enchaîner après, on peut descendre par petits cercles. Des deux côtés de la colonne vertébrale. Tout doux, tout doux. Et donc bien sûr, la personne qui masse doit faire attention à bien respirer, garder les épaules détendues, le dos assez droit et détendu aussi. Et plus on est détendu soit, plus la personne qui reçoit le soin reçoit la détente en même temps. Donc on a fait quelques gestes qui donnent quelque chose de global. On peut travailler sur les zones un petit peu plus spécifiques. Les zones qu'on apprécie particulièrement en général sont plutôt la zone haute du dos, l'espace entre l'homoplate et la colonne vertébrale. Et puis le trapèze qui est au niveau de l'épaule. Donc un geste simple qui fait beaucoup de bien au niveau de cette zone-là. On peut l'appeler le presse-citron. On imagine qu'on a un citron dans la main. On le pose. Et ici on a un presse-citron au niveau de l'homoplate. Et donc on va tourner la main comme pour presser un citron. C'est très simple et c'est très efficace sur le plan de la sensation. Surtout n'hésitez pas, surtout les premières fois, à demander si c'est bien à la personne qui reçoit. Pour qu'elle puisse, dans un premier temps, il faut vraiment avoir son retour. C'est important. Les trapèzes, on a plein de solutions pour les détendre. On peut simplement les pétrir. Donc on les saisit, on les pince légèrement, on les relâche. Donc ça c'est un pétrissage de base tout simple. Même chose au niveau de la nuque. Donc on va prendre doucement la nuque dans toute la main. Donc là on pourrait mettre des coussins sous ses épaules pour faire en sorte que sa tête se place plus facilement droite. Et puis on peut avoir un geste agréable aussi. On ne voit pas partout. On met ses mains un peu en griffe comme pour le presse-citron. Et puis on va faire des petites, on va remonter en alternant les mains. Et puis une fois qu'on a fait du détail comme ça, on a passé du temps. Donc là par exemple c'était la partie haute du dos. C'est toujours bien, avant de terminer, tu vois si tu devais terminer ton massage là, il faut faire un geste pour fermer la parenthèse. Par exemple le geste que tu faisais au début, où on descend, on ouvre au niveau des flancs, on revient là. Quitte à terminer par un contact tout simple et relâcher après.